Il y a certaines situations où tu te prends la tête et où tu finis par te sentir complètement impuissant, impuissante à ce que ça change. Alors si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi, nous allons voir comment passer de sentiment d'impuissance à sentiment de fierté et d'avoir la capacité à prendre sa vie en main. Il y a certains sujets, certaines situations qui peuvent parfois durer vraiment très longtemps sans qu'on ait la sensation que ça puisse évoluer, bouger favorablement. Alors pourquoi est-ce qu'on se sent impuissant ? Eh bien, une des raisons de notre sentiment d'impuissance est que nous essayons de contrôler des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. En effet, il y a trois types de situations-problèmes. Il y a des situations-problèmes où la solution est vraiment sous notre contrôle. Il y a des situations qui ne sont pas directement sous notre contrôle parce qu'elles sont sous le contrôle d'autres personnes. Ce sont d'autres personnes qui ont la responsabilité en grande partie de la situation. Et enfin, il y a des situations-problèmes où c'est totalement hors contrôle. C'est-à-dire que la situation est reliée au passé, un passé qu'on ne peut pas changer. Elle est reliée à des lois de la vie qui sont immuables. Byron Katie parle de cette catégorie comme ce qui est sous le contrôle de Dieu, du divin, de l'univers. Là où nous n'avons pas de contrôle, c'est une zone qui va s'appeler la zone de nos préoccupations et où notre regard va être vraiment porté vers l'extérieur avec l'envie que l'extérieur change. Et évidemment, là, nous n'avons pas le contrôle et ça ne marche pas. D'où ce sentiment d'impuissance. Donc, il va falloir dans ce genre de situation, tranquillement pouvoir reprendre le pouvoir. C'est-à-dire observer dans cette situation, là où je peux reprendre le contrôle. Car il y a toujours une petite partie de la situation où je peux vraiment, moi, m'investir et changer. Je vais vous illustrer cette situation par quelque chose qui nous arrive dans notre vie courante avec notre fils, notre grand-fils de 11 ans qui a tendance à gérer ses émotions avec des compulsions vers la nourriture. Donc, il va être tenté d'aller dans la cuisine, de prendre des choses dans la cuisine, de manger un petit peu plus que ce dont il aurait besoin. Ça, ça dure depuis des années. Ça dure depuis la naissance de son frère. Et évidemment, on essaie de l'aider dans un premier temps, de le rationaliser, on va dire, de lui dire qu'il ne faut pas le faire, etc. Mais ça a ses limites parce que finalement, nous cherchons à le contrôler, lui. D'accord ? Il y a dans cette part quelque chose qui lui appartient, qu'il n'arrive pas à contrôler puisqu'évidemment, il ne cherche pas volontairement à faire mal. Il comprend que ça a un impact sur sa santé, sur son poids. Mais il ne peut pas s'empêcher de le faire. Il ne se sent pas en capacité de contrôler. Et du coup, pour moi, sa mère, c'est à l'extérieur de moi. Donc, c'est hors de mon contrôle. Et tant que je suis dans cette situation-là, tant que j'essaie que lui change, eh bien, je me sens totalement impuissante. Et donc, des fois, il y a des petits succès. Je fais, ouais, mais ça ne dure pas. Et de suite, dès que ça ne marche pas, je me sens impuissante. Donc, j'ai décidé de voir qu'est-ce qui était sous mon contrôle. Alors, là, qui plus est, quand c'est quelqu'un d'extérieur à nous, mais que c'est notre enfant, on a une responsabilité supplémentaire que si c'était mon conjoint, un ami, un professeur. Donc, là, j'ai une responsabilité particulière. Donc, je sais que ce que je vais faire, moi, ce qui est sous mon contrôle, va avoir un effet démultiplié parce que c'est mon enfant et qu'il porte une part de mon histoire. Donc, j'ai décidé d'aller voir à l'intérieur de moi, en fait, ce qui m'appartenait. Qu'est-ce que je pouvais, moi, prendre sous mon contrôle ? Quel était l'état d'esprit avec lequel je pouvais aborder la situation ? Donc, je vous passe un petit peu tous les détails, mais j'ai vraiment réussi à sentir qu'est-ce qui faisait partie de mon histoire, qu'il avait récupérée, et pour réussir à guérir de cela la stratégie qu'il avait employée, qui n'était pas la mienne. Moi, je n'ai jamais eu besoin de compenser par la nourriture, mais lui, ça a été sa stratégie à lui. Donc, en ce moment, je travaille vraiment sur ce qui est sous mon contrôle, c'est-à-dire à la fois travailler sur moi, la partie du problème qui m'incombe, c'est-à-dire ce qui transporte, qui fait partie de mon histoire. Ça, c'est particulier à la relation par enfant. Mais je m'occupe aussi de comment j'accompagne cette situation. Il y a une grande vérité, un grand message que j'aimerais que vous reteniez lorsque les situations ne sont pas sous notre contrôle direct, mais sous le contrôle d'une autre personne. Qu'est-ce qui se passe en général ? C'est qu'on a tendance à observer la personne et à juger, à dire « Mais ce n'est pas vrai, mais pourquoi elle fait ça ? » Alors, par exemple, là, je pourrais dire « Mais il n'a aucune volonté, il fait vraiment exprès pour nous, nous faire suer. » Donc, on va avoir tendance à juger. Donc, quand vous vous voyez faire ça, en fait, ça signale votre sentiment d'impuissance. Donc, pour le transformer, revenez vers vous et essayez d'être en soutien plutôt qu'un juge. Ça, c'est une phrase vraiment très importante que j'aimerais que vous puissiez mettre comme déclencheur. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Dès que vous sentez que vous jugez que vous vous sentez impuissant par rapport à cette situation et que ça vous dérange, c'est « Comment est-ce que je peux être un soutien plutôt qu'un juge ? » Et donc, dans cette situation avec mon fils, effectivement, c'est « Comment je peux le soutenir ? » « Comment je peux valoriser, valider ses efforts et le soutenir dans sa propre quête ? » En fait, il y a deux modes de fonctionnement que nous avons vis-à-vis d'une situation. Le premier fonctionnement qui nous mène à l'impuissance n'est pas véritablement une action, mais plutôt une réaction. On va observer ce qui se passe à l'extérieur et on va s'en plaindre. On va en général se comporter en disant « Mais si seulement il s'était passé ça ! » « Si seulement cette personne était comme ça ! » « Si seulement je pouvais ça ! » « Si seulement j'avais ça ! » Tout ça, c'est un vocabulaire qui nous montre que nous sommes passifs, que nous nous plaignons, que nous sommes dans une forme d'attente et que nous cherchons à avoir quelque chose. C'est comme s'il y avait un manque, quelque chose qui n'était pas en notre possession. Alors, évidemment, on ne peut qu'être dans un sentiment d'impuissance. Le paradigme de cette manière de faire est qu'il faut que l'extérieur change pour que je puisse changer. Le jour où j'aurai 2000 euros dans mon compte en banque, je pourrai être heureuse. C'est ce genre de fonctionnement-là et c'est ce fonctionnement qui ne nous mène pas vers le bonheur et que je vous invite vraiment à décoder quand ça arrive dans votre vie courante et à changer. L'autre fonctionnement, eh bien, évidemment, est l'opposé. C'est-à-dire, j'observe ce qui est sous mon contrôle et donc, au lieu de réagir à ce qui se passe à l'extérieur, alors, je peux passer évidemment par cette première phase qui est de réagir, mais très rapidement, je peux respirer, me recentrer et me mettre en action de l'intérieur. À ce moment-là, on va plutôt dire « Hum, je pourrais développer ma patience. » « Je pourrais mettre en place ceci. » « Qui pourrais-je aller voir pour m'aider à développer cela ? » Et là, on va développer plutôt un vocabulaire sur l'être. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux changer en moi ? Qu'est-ce que je peux développer ? Qu'est-ce que je peux révéler ? Parce que souvent, il s'agit de révéler des compétences qui sont déjà en nous pour que les choses fonctionnent. Là, vous voyez que nous sommes dans un paradigme complètement différent qui est « Si je change à l'intérieur, alors le monde change autour de moi. » Je ne sais pas forcément quel changement il va y avoir. Nous ne pouvons pas changer avec une idée précise que ça change à l'extérieur, mais on prend notre part de responsabilité et on est observateur de ce que ça va pouvoir bouger à l'extérieur et qui va sûrement modifier la situation et nous amener vers une résolution. Pour passer d'impuissance à fierté, je vous invite donc à passer du mode réactif au mode proactif. Comment faire ? Je vous invite à prendre une situation, vraiment celle qui vous irrite le plus, qui vous met dans un sentiment d'impuissance, qui peut vous rendre jusqu'à la folie et à passer au moins 21 jours à anticiper en fait la manière dont vous allez répondre à cette situation. Qu'est-ce que je peux faire ? Sur quoi je peux m'appuyer comme qualité à l'intérieur de moi pour que la situation évolue dans le bon sens ? Il faut vraiment que vous puissiez vous rendre compte qu'entre le stimulus de l'extérieur et la réponse que vous allez apporter au stimulus, il y a tout un monde. La réactivité, c'est passer directement de l'un à l'autre. Stimulus, pam, réaction. Mais vous pouvez mettre un espace entre les deux. Un espace de respiration. Vous pouvez faire rien que ça. Inspirez, respirez. Comment est-ce que je peux faire autrement ? Comment je peux ne pas engueuler mon enfant par exemple si je pense que ce n'est pas juste et que ça ne correspond pas à mes valeurs et à ce que j'ai envie qu'il se passe dans la situation pour ne pas abîmer la relation avec mon enfant ? Ok ? Donc pensez, stimulus, comment je vais réagir et anticiper. Avant que la situation arrive, prenez des temps de méditation, d'introspection où vous pouvez vous repasser les événements, voir comment vous avez l'habitude d'y répondre et comment vous pouvez changer vos habitudes et apporter une respiration à l'intérieur et devenir responsable de votre action, devenir proactif. Je vous invite pour finir à écrire un journal des fiertés. Ça, c'est vraiment très important si vous avez envie de développer cet état d'esprit par rapport à une situation en particulier. Tenez-vous un petit journal ou peut-être dans votre agenda et mettez de quoi vous êtes fier. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé aujourd'hui à l'idéal de la situation. Mais peut-être que déjà vous avez réussi à observer que vous étiez en train de réagir, de juger. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez réussi à prendre au moins un temps de respiration. Vous étiez à deux doigts de réussir, mais bon, vous avez quand même réagi. Mais tout ça, ce sont des petits pas et vous pouvez le marquer sur votre journal des fiertés jusqu'à pouvoir noter « Waouh ! Aujourd'hui, j'ai réussi à faire comme je souhaitais vraiment le faire. » C'est-à-dire à me positionner par rapport à mes ressources et à faire avancer la situation. Donc, je vous invite vraiment à sortir de l'impuissance et de passer à la fierté d'être vous-même, à développer vos propres qualités. Si vous avez besoin de mes conseils sur quelles sont vos qualités, sur quoi vous pouvez vous appuyer, n'hésitez pas à prendre une séance en numérologie et à revenir vers moi pour des conseils. Et en attendant, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur le journal des fiertés. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez déjà utilisé ce journal ? Quel changement ça a fait dans votre vie ? Et si vous ne l'avez pas encore fait, dites-moi si vous êtes prêt à le faire. Si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure et à ce moment-là, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à me tenir au courant de votre aventure. Si la vidéo t'a plu, si tu penses qu'elle t'a aidé, mets un petit j'aime et abonne-toi si ce n'est pas encore fait à ma chaîne. Ça, ça va vraiment m'aider. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501